hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un 100% crash test make up aldi donc bah c'est parti donc je vais tester du make up aldi il n'y a pas si longtemps que ça il ya à peu près deux trois semaines il y a eu un arrivage le make up aldi c'était dans les promos beauté aldi donc vous avez dû avoir le hall j'essaierai vous mettre en petite photo le hall aldi donc les promos beauté aldi qui avait du make up il y avait du gel douche il y avait des shampoings bref des promos beauté à libre voilà et du coup je me suis dit pourquoi pas tester du make up aldi en vidéo car je n'ai jamais fait donc voilà sachant que moi je ne savais pas qu'il y avait un arrivage aldi c'est mon abonné qui m'a prévenu et du coup je lui ai demandé si c'était possible de me prendre quelques petits articles aldi parce que moi cette semaine là je ne savais pas si je pouvais y aller ou pas du coup j'ai pu y aller le soir même et le soir même il en restait donc même si elle m'en a pris c'est pas grave soit je vais les offrir comme j'ai déjà dit dans des vlogs ou dans des vidéos soit je vais en offrir ou soit ça sera pour un concours voilà je me dis ça peut toujours faire plaisir pour un cadeau d'anniversaire ou un cadeau noël c'est pas grave si je les ai en double je vais les offrir ou peut-être les faire gagner en concours je verrai on verra donc sûrement que je verrai mon abonné dans pas longtemps et elle me donnera les articles que j'ai déjà ici mais il m'en manque un que moi même j'ai pas pris en double vu que je voulais pour moi même je n'ai pas repris voilà je n'avais pas envie de le reprendre donc c'est le bronzer le bronzer aldi j'ai jamais testé les bronzer aldi sachant que moi je suis pas trop bronzer mais pour le prix j'avoue qui m'a quand même tenté et du coup c'est pas grave je le testerai dans une prochaine vidéo quand je l'aurai avec moi le bronzer j'essayerai de vous dire les prix au fur et à mesure des produits que je teste ou je pense que je vais vous le dire maintenant désolé mon nez me gratte alors on va commencer déjà avec les produits je vais vous dire les prix et après on va tester le make up je pense à l'heure quand je filme ils doivent en rester sachant que au mois novembre et décembre il ya eu un arrivage make up chez aldi que moi même j'ai que ma copine mélanie m'a offert pour mon anniversaire je vais vous montrer rapidement parce que j'adore déjà j'ai l'highlighter donc vraiment cette petite marque là elle est trop bien j'ai l'highlighter c'est une ressemblance d'un highlighter et déjà le packaging de fenty beauty est vraiment l'highlighter il est magnifique il est bien highlightant vraiment il est trop trop bien et c'est à petit prix je suis très contente que mélanie m'a offert ce cadeau là pour mon anniversaire parce que franchement il est top pour un petit prix vraiment il est très très bien franchement c'est un joli highlighter la palette se présente comme ceci voilà la palette est vraiment pas mal surtout les verts j'aime beaucoup les verts en manon jade manon vous savez qu'elle aime le verre manon le verre et le violet c'est manon j'avoue que ces teintes le kaki là le vert là il est beau en fait toute cette que je vous montre toute cette partie là j'adore les teintes les autres aussi sont belles mais j'avoue que mes préférés c'est plus ce côté là mais autrement la palette est vraiment pas mal je sais pas si vous avez déjà eu cet arrivage là moi sachant qu'il y a un mois j'ai été dans un autre aldi un peu plus loin que chez moi euh et j'ai trouvé l'highlighter justement pour soit pour un concours ou soit pour offrir donc donc voilà quand je vous parle de l'highlighter je vous parle de cette highlighter là je l'ai retrouvé il y avait encore la palette la palette coûtait 4 euros l'highlighter coûtait 3 50 ou 2 50 je me rappelle plus mais moi dans l'aldi où j'étais il y en avait encore donc voilà je sais pas si vous pouvez trouver ensuite on va passer au make up que je vais tester aujourd'hui que j'ai eu il y a trois semaines chez aldi donc tout d'abord la palette il y en avait deux j'en ai choisi qu'une fallait pas non plus abuser c'est pas comme si j'étais en manque de palettes sachant que j'ai une très belle collection de palettes j'ai vu sous une de mes vidéos m'a demandé ma collection de palettes 2023 alors ces genres de vidéos là je les fais souvent en début d'année donc si vous voulez voir ma collection de palettes je vous invite à aller voir dans mes vidéos où s'écrit ma collection palette 2023 je la filme souvent au mois de janvier ça au mois de janvier je filme souvent ma collection de palettes donc si vous voulez voir ma collection de palettes il faut aller descendre 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 dans les vidéos et vous verrez mes collections de palettes bref donc du coup on va tester la palette là j'ai choisi cette palette ci parce que l'autre c'était un peu plus dans les couleurs nude doré argenté on va dire et là du coup j'ai choisi du coup celle ci donc le packaging est en en ferraille mais je sais pas comment on dit quoi vous voyez quoi comme ceci ça ressemble vraiment fort à une palette urban decay moi je l'ai pas je ne sais pas si toutes les teintes ressemblent mais ça ressemble fort à les palettes urban decay hop je vais la plier elle se présente comme ceci j'ai le petit pinceau et elle est comme ça donc vraiment est très belle je voulais surtout pour cette couleur là que j'aimais bien franchement celle ci j'adorais cette celle là cette teinte ci cette teinte alors que je monte cette teinte ci en fait celle là celle là celle là celle là j'aimais bien celle ci j'aimais bien donc c'est pour ça que j'ai choisi cette palette là donc voilà la palette coûtait du coup 5 euros 99 pour une palette c'est pas cher et si elle est bien pigmentée et bah tant mieux cette marque là elle y est souvent chez aldi moi je sais que j'avais acheté les pinceaux mais je les ai pas encore testés ça fait longtemps que je les ai ça fait bien un an et demi je crois j'ai les pinceaux de cette marque là et rien que toucher déjà je les trouvais pas mal cette marque là elle est souvent chez aldi si vous la recherchez voilà je vais essayer de faire ma vidéo correctement ensuite j'ai pris l'highlighter avec un blush donc ce qui est bien c'est tout est dans le même paquet donc ça se présente comme ça et il y a côté blush côté highlighter ça j'avoue que j'ai hâte de tester ça parce que le blush me plaît l'highlighter m'a l'air vraiment pas mal si l'highlighter est aussi bien que Mélanie m'a offert franchement celui-ci s'il est aussi bien ça va être de la bombe atomique donc j'ai hâte de tester ça on va tester trois rouges à lèvres qui sont là j'ai tout sorti devant moi pour que je sois bien organisée donc il y a un rouge, un nude et un framboise on va dire et j'avoue que c'est le framboise qui me donne envie on va swatcher ça du coup donc j'ai le le nude alors on va je vais fermer un peu le nude qui est voilà c'est pas un mat déjà je peux vous dire et du coup les trois rouges à lèvres coûtaient 3,99 donc le nude se présente comme ceci du coup il y a un rouge qui a l'air magnifique je vais le mettre là ah ouais le rouge il est un rouge qui est comme ça voilà qui m'a l'air vraiment magnifique et celui-ci me donne fort oui un framboise là j'ai pas beaucoup de framboise comme ça il a l'air trop beau à la caméra ça fait pas pareil mais alors ça fait pas un framboise ça fait rose donc si si j'ai déjà ces couleurs là en fait vraiment très très joli le coffret gloss qui est clairement une ressemblance du packaging j'ai bien du packaging des Fenty Beauty donc moi sachant que j'adore les gloss Fenty Beauty j'en ai un là donc clairement voilà sauf que là c'est argenté et là c'est c'est plus doré on va dire mais clairement le packaging ressemble bien voilà ressemble bien comme il faut il se il recopie un peu sur comment on dit c'est pas le mot recopier je voulais dire il se ah je sais plus je sais plus le mot qu'on dit il s'inspire voilà c'est ce que je voulais dire il s'inspire quand même assez de Fenty Beauty parce que Fenty Beauty je crois aussi qu'ils font moitié blush moitié highlighter si je me trompe pas je crois que si c'est pas Fenty Beauty mais je crois qu'il y a une marque ils font bon voilà donc pour les gloss je vais pas tout swatcher parce que clairement je sais déjà qu'il y en a un que je vais pas garder que je pense que je vais offrir donc je vous rassure il est pas ouvert je l'ai pas ouvert mais rien qu'à la couleur je sais que je vais pas aimer donc celui-ci je vais pas l'ouvrir c'est un rouge un peu érisé un rouge un rose un peu érisé il est comme ça donc ça je vais pas l'ouvrir il est tout neuf voilà je vais pas le swatcher ça je vais pas le garder ensuite là on a un un rose nude pailleté donc lui oui je vais le garder parce que je vais bien aimer je vais vous le mettre là il sent trop bon ah ouais il sent trop bon donc on verra si il est bien je vais vous le mettre il est justement là donc ça oui ça je sais que je vais mettre donc je vais garder et après il y a un érisé que ça je vais mettre parce que j'en ai déjà des érisés et j'aime beaucoup j'ai le même style de gloss de la marque qu'ils avaient fait make-up révolution donc un peu un érisé aussi blanc comme ça et j'aime beaucoup donc je sais que du coup celui là je vais bien aimer 15 minutes déjà la vidéo laissez tomber c'est pas grave je suis désolée si elle est longue je sais que les make-up crash test make-up je déteste qu'ils soient longs déjà rien que pour moi même j'aime pas regarder des crash test qui durent 30, 40, 50 minutes je trouve que c'est beaucoup trop long c'est mon avis à moi alors je me mets à votre place mais vu que je papote beaucoup voilà donc le crash test make-up il va être en accéléré comme ça à la fin je vous dirai ce que j'en pense parce qu'autrement j'ai pas envie non plus qu'il dure 30 minutes ça fait beaucoup trop bref on s'active parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps mais le gloss blanc se trouve comme ça voilà tout ce qu'on va tester et dans les promos beauté Aldi il y avait le concealer de chez Maybelline New York donc ça fait longtemps que je veux le tester donc on va le tester ensemble donc voilà on va tester tout ça ensemble en mode accéléré et après une fois que j'aurai fini je vous dirai ce que j'en pense de tout ça voilà désolé encore si la vidéo va être trop longue mais j'arrête de blablater maintenant parce que là ça fait 16 minutes que je blablate c'est parti du coup on va commencer en premier par le le make-up des yeux ensuite je ferai mon teint avec le concealer de chez Maybelline on fera le teint donc highlighter et blush et je finirai par les lèvres et puis voilà tout ce qui est mascara et tout ça je vous montrerai quand même à la fin mais c'est pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo c'est tester les produits de chez Aldi donc c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Mais trop bien, je me dis même, je regrette de ne pas avoir pris l'autre Mais c'est pas là, j'en ai déjà assez J'aime beaucoup les teintes, franchement J'ai fait un petit make-up sympathique Alors au début de la vidéo, vous voyez que c'est pas le même En fait, j'ai tout recommencé J'ai mis du coup un scotch Comme j'avais fait tout à l'heure sur la vidéo Sauf que j'ai recommencé hors caméra J'ai mis un scotch, j'ai mis ce fard à paupières mat Comme ça, je l'ai dessiné Et par dessus, j'ai mis ce fard hérisé Que j'ai mis là Et vraiment, il est très joli J'ai mis ce petit rose là dans le creux Et vraiment, il est très très joli J'aime beaucoup la palette, franchement Elle est vraiment Elle est très bien pigmentée Et vraiment, elle est top top Avec un miroir, comme vous voyez Vraiment Très bien pigmentée Je vais swatcher ça avec vous rapidement Pour vous montrer que vraiment C'est bien Bien pigmentée, vraiment J'aime beaucoup, beaucoup C'est bien lumineux et tout Rien à dire On va retirer les highlighters et tout Donc je vais vous montrer ça Vraiment, j'aime beaucoup Vraiment C'est bien hérisé en fait J'aime bien Bien lumineux surtout Lumineux, c'est le terme que je cherchais Donc je vais vous montrer ça Et vraiment C'est très très bien pigmenté Oh oui, regardez-moi ça Regardez-moi ça Comment c'est très très bien pigmenté Franchement La palette là, je la garde clairement Pour le prix Je regrette même De ne pas en avoir pris une pour vous Parce que franchement Elle est très belle Je vais peut-être essayer d'y retourner Juste pour essayer d'en attraper On a attrapé une pour vous Parce que franchement Elle est très très jolie Je vous montre les autres teintes Vraiment très très belle Donc voilà Les teintes Vraiment très jolie Et la petite dernière Donc le petit mat Que je vais mettre là Elle est un peu poudreuse Mais moi ça ne me dérange pas Donc ça reste du nude quand même Mais des jolis nudes Franchement Surtout cette teinte là Elle est très très belle C'est pour ça que j'ai acheté la palette Donc voilà Donc je vous dirais En fards erisés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il y a 8 fards erisés Et en fards mat 1, 2, 3, 4, 5 5 fards mat Vraiment elle est très jolie Vraiment j'aime beaucoup Regardez moi ça Vraiment très 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 jolie Et voilà pour ce make-up Du coup pour mes sourcils Je vais quand même vous montrer C'est le crayon de section Que j'aime beaucoup Que je n'arrive pas à retrouver C'est le nouveau que j'avais trouvé là Que j'aime beaucoup J'ai essayé une nouvelle éponge De chez Action Qui est dans ce kit là Voilà Du coup j'ai testé celle-ci Et hop Vraiment Elle est vraiment pas mal Je l'aime beaucoup Vraiment bien moelleuse Comme je les aime Pour la BB crème Toujours la BB crème De chez Action Que je suis toujours en train de tester Mais je trouve que Au fur et à mesure Que j'attache Je trouve qu'elle m'assèche la peau Donc à retester Et pour le crayon Pour ma muqueuse Je mets toujours des crayons noirs C'est le crayon De chez Yves Rocher Que j'aime beaucoup Et pour le mascara Alors vous voyez Mes sources Mes cils du moins Regardez-moi Ces cils Ils sont Vraiment très beaux De chez Benefit Franchement Il est très bien Je vous montre La brosse Et j'aime beaucoup Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Désolée si elle est longue Je déteste les vidéos longues Mais je vais essayer de couper au maximum Voilà Je vais vous laisser Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Dites-moi vous si vous avez déjà trouvé Du make-up Aldi Si vous avez trouvé La nouvelle Le nouveau arrivage make-up De chez Aldi Et si vous avez pu tester Cette petite palette Cette petite pépite Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Dites-moi tout ça en commentaire Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501